Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit cours d'intelligence artificielle dans lequel nous allons parler de l'algorithme A-Star. Alors avant tout, petite explication de l'intérêt de cet algorithme. Donc admettons que vous soyez en train de développer un RTS, donc vous savez c'est les jeux de stratégie souvent vus de top, comme on pourrait prendre Warcraft 3, Age of Empires, ce genre de jeux, et vous sélectionnez un personnage et vous souhaitez l'amener sur une cible. Alors souvent dans ce type de jeu on utilise le clic droit pour créer une marque au sol et le personnage va sur cette cible. Mais avant d'arriver sur cette cible, il va souvent éviter le décor, tous les murs, et ce de manière plutôt intelligente. Donc il va contourner en fait le décor. Et dans ce cas-là, il y a un algorithme qui est utilisé dans la majorité des cas, qui s'appelle donc le A-Star, ou A étoile en français, qui va justement nous permettre de déterminer un chemin en évitant les murs. Donc c'est cet algorithme que je vous propose de découvrir aujourd'hui de manière théorique. Donc ici j'ai représenté un ensemble de cases, qu'on va appeler des tiles ou des nœuds dans l'algorithme. Et l'ensemble de ces tiles constituent notre map vue de haut, donc notre jeu vidéo vue de haut. Et on a différents types de nœuds. On a ici le nœud de départ qui est représenté en bleu, le nœud d'arrivée qui est représenté en orange, et on a des nœuds qui sont des murs en fait. Donc nous, le principe, ça va être d'amener notre petit personnage bleu ici, à trouver le chemin le plus court pour arriver sur cette case d'arrivée. Donc comment on va s'y prendre ? Eh bien, c'est là que ça va commencer à se corser un petit peu plus, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller pas par pas. Et surtout, si vous ne comprenez pas une notion, attendez au moins à la fin du tutoriel d'avoir la vision globale des choses que je vais expliquer, parce que ce sont des choses qui sont intimement liées les unes avec les autres. Donc si vous n'avez pas vu l'ensemble du tableau, vous n'allez pas forcément comprendre individuellement chacune des variables que je vais vous présenter, chacune des variables de cet algorithme. Donc chacune des cases, à part les nœuds qui sont ici des nœuds obstacles, comme par exemple les murs, chacune des cases va posséder des variables, des propriétés. Donc on va voir la propriété G. La propriété G, c'est une propriété qui nous donne le nombre de cases par rapport à la case de départ. C'est-à-dire qu'on a ici cette case bleue qui est la case de départ, et ce nœud-là, par exemple, il a une case d'écart avec la case de départ. Si je prends cette case-là ici, cette case-là, elle a deux cases d'écart avec la case de départ. Il y a une deuxième notion à implémenter, c'est les mouvements en diagonale. Donc si par exemple, je veux savoir à combien de distance, à combien de cases est cette case par rapport à la case de départ, là c'est logique, elle est à une case d'écart, vous allez me dire. Mais là, j'ai fait l'erreur justement de vous parler en termes de cases. Nous, on va plutôt parler en termes de coût de déplacement. C'est-à-dire combien ça va me coûter, enfin combien ça va coûter à l'algorithme de se déplacer diagonalement et de se déplacer sur un plan horizontal ou un plan vertical. Donc là, quand je disais on a une case de la case de départ, c'est à combien est le coût de déplacement de cette case par rapport à cette case. Et combien est le coût de déplacement de cette case par rapport à la case de départ. Donc, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Pour l'instant, je mets ça de côté, c'est une brève introduction. On a une autre valeur qui s'appelle la valeur h, c'est ce qu'on appelle l'heuristique. Et l'heuristique, c'est souvent utilisé dans les algorithmes. C'est une variable qui va nous estimer, à vol d'oiseau, à combien de distance est la case qu'on est en train d'analyser. Par exemple, si je prends cette case, à combien à vol d'oiseau se trouve cette case par rapport aux nœuds d'arrivée. Donc, nous, on va utiliser un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Manhattan qui va nous permettre de calculer via cette formule, je vais y revenir, le nombre de cases qui séparent ces cases. Donc là, par exemple, si je prends cette case, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq cases à vol d'oiseau sans compter les murs, en passant, ça veut dire en passant à travers les murs, j'ai donc une, deux, trois, quatre, cinq cases qui séparent cette case et cette case à vol d'oiseau, bien sûr, en comprenant le nœud d'arrivée. J'aurais pu très bien faire aussi, donc une, deux, trois, quatre, cinq, vous voyez que c'est la même chose, dans cette direction-ci. Donc ça, c'est l'heuristique. Et en fait, l'heuristique, elle va être vachement intéressante parce qu'elle va nous rapprocher, elle va estimer, elle va nous rapprocher de notre but qui est justement d'aller vers, d'aller calculer un nœud qui est plus en plus proche du but. Et le but étant, bien sûr, le nœud final ici. Et ensuite, on a F, qui est l'addition de G plus H. Et en fait, F, ça va être la valeur ultime, c'est-à-dire vraiment la valeur vers laquelle l'algorithme va se tourner et si cette valeur est petite par rapport aux valeurs des autres nœuds, à ce moment-là, l'algorithme va plutôt se diriger vers cette case parce qu'il va estimer que cette case est plus proche du nœud, en fait, en considérant, bien sûr, qu'il y a des murs, etc. Donc le F, c'est vraiment notre variable, notre clé vers l'arrivée. C'est vraiment notre valeur qui nous dit « Ok, je suis presque sûr ». Je dis bien presque parce que ce n'est pas un algorithme qui est forcément juste dans tous les cas, qui va nous chercher le chemin le plus court dans tous les cas. Mais en tout cas, cette valeur, elle va nous amener de manière... Enfin, en tout cas, c'est l'algorithme qui va faire le choix de prendre cette valeur comme étant la valeur qui va mieux définir le nœud par rapport justement à cette recherche de chemin le plus court. Donc si par exemple, je prends ce nœud-là, je suis dans mon algorithme en train de tester ce nœud-là. Si ce nœud-là, il a un F beaucoup plus petit que les autres nœuds qu'on était en train de checker, peu importe ce qu'on était en train de checker, à ce moment-là, l'algorithme va plutôt se tourner vers ce nœud-là et faire en sorte que ce nœud-là devienne le nœud principal pour pouvoir ensuite checker d'autres nœuds, etc. Et ça va nous rapprocher ici du nœud, de fin. Donc justement, pour l'instant, je vais mettre ces trois valeurs de côté. Je vais juste introduire une nouvelle valeur qui est la notion de parent. C'est chaque nœud a un parent. Bon, à part les murs parce qu'on n'a pas besoin de calculer un parent pour les murs. Mais donc, par exemple, si je prends ce nœud, ce nœud pourrait très bien avoir comme parent celui-là. Si on prend par exemple le nœud de départ, on se fixe comme étant ce nœud-là un parent. Donc le nœud de départ, c'est un parent. Ce nœud-là, par exemple, il va avoir pour parent le nœud de départ. Ce nœud-là, il va avoir pour parent le nœud de départ aussi. Ce nœud-là, il va avoir pour parent le nœud de départ. Ce nœud-là va avoir pour parent ce nœud-là qui a pour parent le nœud de départ. Donc en gros, tout simplement, le parent, c'est quelle est la case qui est la case précédente associée à la case que l'on est en train de checker. Mais vous allez voir, encore une fois de plus, je tiens à vous rassurer souvent parce que ça peut paraître assez confus, mais ça va tout s'éclaircir au fur et à mesure qu'on va parcourir notre algorithme. Ensuite, il y a une autre, donc ça ici, là, ce que je viens de sélectionner, c'est les constituants d'un nœud autre qu'un nœud de mur. Ensuite, on a une troisième notion assez importante, c'est la notion, pas ce que j'ai sélectionné, mais la notion de open list et de close list. Alors, l'open list et la close list sont deux listes de nœuds qui vont nous servir à déterminer quels nœuds on va analyser. Tous les nœuds qui seront dans la close list seront des nœuds qu'on a déjà analysés, donc on ne va pas les analyser à nouveau, parce qu'il n'y a aucun intérêt de le faire. Et tous les nœuds qui sont dans l'open list seront les nœuds que l'on va analyser. D'accord ? Donc, on va aller piocher dans l'open list, on va prendre un nœud en fonction de certaines conditions, qu'on verra dans quelques instants. Ce nœud-là, il aura déjà été analysé, donc qu'est-ce qu'on fait ? On va directement le mettre dans la close list. D'accord ? Donc, maintenant, on va essayer de, globalement, sans trop se rentrer dans les détails des formules, machin et compagnie, on voit globalement à quoi servent chacune des valeurs. On voit que G, je fais un récap rapidement, G, c'est le coût de déplacement associé à la distance par rapport au nœud de départ. Donc, ça veut dire, globalement, combien ça nous a coûté de déplacement par rapport à la case de départ pour être arrivé jusqu'à ce nœud-là. On a la valeur H, qui est la distance à vale d'oiseau. Et on a F, qui est l'addition, justement, de G plus H. Et on a le parent, qui est la case référente, la case parent de référence par rapport à la case qu'on est en train d'analyser. Donc, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite simulation, globalement, de voir comment l'algorithme travaille. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est prendre le nœud de départ. On va le mettre dans l'open list. Et on va calculer son F, enfin, d'abord son G, son H, pour pouvoir ensuite calculer le F. Et on va le mettre dans l'open list. Et l'algorithme, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va boucler, tant qu'il va boucler sur l'open list, tant qu'elle est remplie, cette liste. Donc, tant qu'il y a au moins un nœud dans l'open list, il va continuer de tourner et il va chercher, en fait, à analyser des nœuds dans l'open list, pour ensuite les mettre dans la close list. Et si l'open list, elle est vide, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin possible. Je vous dis ça parce que, dans cette boucle-là, qui va donc aller analyser tous les nœuds, on aura aussi fait un test pour savoir si on est arrivé au nœud de fin. D'accord ? Donc, c'est dans ce test qui vient récupérer les nœuds en permanence dans l'open list et vérifier que, eh bien, cette liste, elle n'est pas vide. Eh bien, entre-temps, on aura à tester si on est arrivé au nœud de fin. À ce moment-là, on le saura et on le stockera. On dira, OK, je suis arrivé au nœud de fin. Je peux quitter la bouche, je peux tout glisser et je peux maintenant retracer mon chemin et me servir de ce chemin. Donc, du coup, pour revenir à mes moutons, on a pris le nœud de départ, on l'a mis dans l'open list. On a calculé son G, son H et son F. Et l'algorithme, la première chose qu'il fait de manière très automatique, c'est qu'il va dans l'open list et il prend le nœud, parmi l'ensemble des nœuds dans l'open list, qui a le F le plus bas. D'accord ? Donc, ça, c'est le centre névralgique de l'algorithme. C'est vraiment, il va dans l'open list et il regarde le nœud qui possède le F, ayant la valeur le plus bas, la plus basse. Donc là, étant donné que, dans notre cas, au début de l'algorithme, il n'y aura que le nœud de départ, eh bien, il va prendre le nœud de départ, forcément. Puisque c'est celui qui aura le F le plus bas, puisque c'est le seul nœud. Donc, ce nœud-là, ensuite, comme je le disais, il va dans la close list, comme ça, on n'analyse plus ce nœud-là. Il a déjà été analysé. Donc, à ce stade de l'algorithme, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre les huit cases qui sont adjacentes au nœud qu'on est en train de checker. Et au passage, ce nœud qu'on est en train de checker, qu'on est en train d'analyser, celui qu'on vient de mettre dans la close list, donc on a une référence de ce nœud-là, il s'appelle le CurrentNode, en fait. Dans l'algorithme, dans tous les exemples que vous avez trouvé sur le net, si vous faites d'autres recherches, il s'appellera généralement le CurrentNode, le nœud courant. Donc, le nœud courant, dans notre cas, c'est le StartNode, le nœud de départ, qui est maintenant dans la close list, je vous rappelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est, comme je le disais, on va récupérer les huit cases qui sont adjacentes à ce nœud-là. Moi, je vais les mettre d'une certaine couleur, peut-être pas de la même couleur. Je vais mettre d'un vert, par exemple. Et ces huit cases, on va les mettre dans l'OpenList. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'elles vont être analysées, ces cases-ci. Et on va calculer leur G, leur H et leur F. Donc là, comment on calcule le G ? Donc, pour calculer le G d'une case, ça va tout simplement être le G de la case parente. Alors, oui, alors excusez-moi, avant ce que je viens de dire, on va revenir juste au moment où on a mis les nœuds dans l'OpenList, on va faire en sorte que les cases adjacentes ont chacune pour parent le nœud courant. Donc là, le nœud courant, c'est toujours le nœud bleu. Et elles auront pour parent. Donc, chacune de ces cases auront pour parent. Je fais des flèches, mais ça ne vaut pas très bien. Voilà. Elles pointent toutes vers le nœud bleu qui est leur parent. D'accord ? Et donc, pour calculer le G de chacune de ces cases, parce que là, c'est la prochaine étape, eh bien, on va prendre le G du parent. Donc là, au début, le start node, il a un G de zéro. On va prendre le G du parent. Donc, cette case va récupérer le G de la case bleue, donc le current node, en l'occurrence. Et on va lui ajouter un coup de déplacement. Donc, pour l'instant, je vais revenir sur ça à la fin, mais on va partir du principe qu'un déplacement en diagonale a un coup de déplacement, enfin, un coup, pardon, de 14. D'accord ? Et un déplacement sur un axe horizontal ou vertical aura un coup de 10. D'accord ? Donc là, quand je dis un coup de déplacement, c'est sur la case qu'on est en train d'analyser, donc par exemple cette case-là, est-ce qu'on s'est déplacé en diagonale par rapport au nœud courant, c'est-à-dire par rapport au nœud bleu ? Si oui, ça veut dire qu'on aura eu un coup de déplacement. Donc, c'est comme un... C'est un coup de déplacement. Je ne sais pas comment expliquer ça d'autre. Donc, admettons qu'il faut donner tant de pièces d'or pour se déplacer en diagonale et tant de pièces d'or pour se déplacer à l'horizontale et à la verticale. Là, on aura donné 14 pièces d'or pour se déplacer en diagonale et 10 pièces d'or, par exemple, pour se déplacer à la verticale et à l'horizontale. Alors, vous allez me dire pourquoi 14 et 10 ? Non, je n'ai pas choisi ces valeurs arbitrairement, mais je reviendrai à la fin pour ne pas trop vous embrouiller parce que c'est déjà assez embrouillant comme ça. Donc, on va, par exemple, analyser les nœuds ensuite dans cet ordre-là. Alors, moi, je vous conseille, quand vous allez coder votre algo, de les mettre, de mettre tous les nœuds adjacents dans une liste temporaire pour pouvoir les analyser. Donc là, on va parcourir tous nos nœuds qui sont adjacents et on va calculer leur G, leur H et leur F. Le G, je viens de vous expliquer comment on le calcule, c'est-à-dire que c'est le G du parent. Donc là, par exemple, pour cette case, ça serait le G du parent ici qui est à 0 puisque c'est le parent, en l'occurrence, c'est le current node. Donc, il est à 0 plus le coût de déplacement. Donc là, on a fait un déplacement vertical par rapport au nœud précédent. Et donc, ça nous a coûté 10. Donc là, ce G-là, il aura une valeur de 10. Si je me mets par exemple ici, là, je sais que j'ai fait un déplacement diagonal par rapport au nœud précédent. Donc, ça me fera une valeur de 14. Donc 0, c'est-à-dire le G du parent, plus 14, le coût de déplacement. Ici, je serai à 10, riche, je serai à 14. Ici, je serai à 10, 14, 10, 14. Donc du coup, maintenant, je sais que j'ai mon G. Ensuite, j'ai un H à calculer. Le H à calculer, c'est tout simplement pour chacune des cases et bien la distance à vol d'oiseau. Donc par exemple, pour cette case, ça serait 1, 2, 3, 4, 5. Donc par exemple, cette case aurait un H de 5. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les noter en fait. Ça vous permettra de mieux, d'avoir une meilleure image de ce dont je suis en train de parler. Donc ici, je vais faire en sorte que le G soit en haut, le H soit en haut à gauche, le H soit en haut à droite et le F soit en bas à gauche. Donc on aurait un G ici de 14. Donc c'est le parent plus l'enfant. On va avoir ici un H qui, comme je le disais, fait 1, 2, 3, 4, 5 cases. Et on va avoir un F qui est l'addition des deux. Donc 14 plus 5, ça va faire 19. Mais oui, alors j'ai oublié de préciser quelque chose. C'est qu'en fait, le H ici, pour qu'il ait la même importance dans l'algorithme, on va le multiplier par 10. Donc en fait, là, c'est plus 5, c'est 50. Et vous allez voir pourquoi aussi à la fin, j'essaierai de vous expliquer le principe. Donc du coup, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un nœud qui a une valeur de F de 64. D'accord ? Alors ce que je vais faire pour aller plus vite et pour vous éviter de me voir tout faire les nœuds, c'est que je vais encore en faire un ou deux avec vous. Et puis après, je les ferai en mettant pause l'enregistrement de la vidéo. Donc le prochain nœud, par exemple, c'est celui-ci, toujours par rapport au nœud courant qui est le nœud parent ici, en l'occurrence. Donc il a un coût de déplacement de 0, c'est-à-dire le G du parent, plus 10. Donc 0 plus 10, ça fait 10. Il a une heuristique, donc une valeur H de 1, 2, 3, 4 fois 10. Souvenez-vous, on multiplie par 10, ça fait 40. L'addition des deux, c'est F, ça nous donnera 50. On va en faire encore un, par exemple celui-ci. Donc celui-ci, on va en diagonale par rapport au nœud parent. Donc ça veut dire que le nœud parent, il a un G de 0 toujours. On est allé en diagonale, donc ça fait 0 plus 14, ça fait donc 14. On a une heuristique ici de 1, 2, 3, 4, 5, 5 cases, 5 fois 10, ça fait 50. Et là, on a donc un F de 64. Je vais finir les nœuds en mettant pause la vidéo. Donc voilà, j'ai terminé les nœuds. Donc le G, le H et l'addition des deux, qui est le F. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on a tous ces nœuds qui se trouvent dans l'open list. Et l'algorithme, il passe à l'itération suivante. Bon, juste avant, il fera plein d'autres choses, mais je ne les ai pas encore expliquées. Donc on va partir du principe qu'on passe à l'itération suivante. Et il va donc récupérer la case qui a le F le plus petit. Donc moi, je vais regarder toutes mes cases. Je vais trouver, par exemple, si je les parcours dans cet ordre-là, je vais prendre la première case qui a le F le plus petit. Donc là, la case qui a le F le plus petit, on les parcourt en toutes. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire pour, par exemple, faire ça, c'est de manière en programmation, c'est on peut, par exemple, prendre dans le tableau, on peut prendre la première itération, qui serait la valeur au premier index, par exemple. On fait une boucle fort et on récupère donc toutes les... Avec l'index ici, avec le compteur de la boucle, on passe ici dans chacun des index du tableau. Et si cette valeur, elle est supérieure à la valeur qu'on aura stockée avant ici, en itération, enfin, avant de démarrer la boucle, si cette valeur, donc, elle est supérieure à cette valeur, au minimum ici. Donc en gros, qu'est-ce qu'on ferait ? On prendrait le F de l'index 0 du tableau, qu'on appellerait le minimum. On fait la boucle fort sur tous les index et à chaque fois, si la valeur qu'on a trouvé du F, elle est supérieure au minimum, à ce moment-là, on fait un continue, comme ça, ça veut dire qu'elle n'est pas inférieure au minimum, donc ce n'est pas le minimum. On continue jusqu'à la fin et on aura le minimum ici, qui a été remplacé. Donc du coup, on a, comme je le disais, on va chercher le minimum. Donc du coup, le F minimum, donc du coup, ici, si je prends ma boucle, par exemple, ça pourrait être... Donc c'est déjà, on est sûr et certain que là, c'est 50. Parce que si je regarde les F, là, 50, c'est quand même plus petit que 64, que 70, que 74, 74, 74, 74, 74. Donc du coup, je sais que mon prochain nœud, ça va être celui-là. D'accord ? Donc ce nœud-là, je vais en faire le nœud courant. D'accord ? Et je vais tout de suite le mettre dans la close list parce que je ne veux pas le recalculer. D'accord ? Alors je vais le mettre bleu aussi pour signifier qu'il est dans la close list. Alors, on va bien avoir le même bleu. Voilà. Donc du coup, ce nœud-là, il est dans la close list. Donc je ne vais pas l'analyser de nouveau. Mais là, je vais continuer mon algorithme et je vais sélectionner les cases qui se trouvent aux alentours. Donc les huit cases qui se trouvent aux alentours. Donc cette case, cette case, cette case. Attention ! Quand vous avez une case aux alentours qui est une case qui est un mur, vous n'allez pas la rajouter dans la liste. Parce que c'est effectivement une case vers laquelle on ne veut pas passer. C'est une case à ne pas analyser. C'est un nœud à ne pas analyser. Celle-ci, ensuite celle-ci et celle-ci. Sauf que là, il y a un cas spécial à checker dans les nœuds qui ont déjà été ajoutés à l'open list. Donc c'est-à-dire ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là. Alors, petite précision aussi. Je n'ai pas parlé de ce nœud-là. Ce nœud-là, il est dans la close list. Donc il a déjà été analysé. Donc effectivement, on ne le réanalyse pas. Donc là, si je prends les huit cases autour, en fait, il y a deux nœuds. Donc le mur et le nœud qui ont été dans la close list qu'on n'en analyse pas. Mais pour les nœuds qui ont déjà été mis dans l'open list, eh bien, on a un cas spécial à faire. Le cas spécial à analyser, c'est est-ce que pour nous, ça va être plus simple d'aller directement en diagonale vers le nœud en comptant, enfin, en comptant par rapport au... J'ai oublié de vous dire quelque chose. Ça va peut-être vous déranger. Parce que moi, c'était quelque chose que j'avais acquis, en fait, instinctivement. C'est qu'en fait, effectivement, tous ces nœuds-là, eh bien, il faut leur associer un parent. Il faut leur associer le nœud courant au parent. Donc ça veut dire que tous les nœuds qu'on va analyser, pas le mur, bien sûr, ça ne sert absolument à rien, pas le nœud dans la close list non plus. Voilà, donc tous ces nœuds, ils ont bien, effectivement, le nouveau current node, qui est celui-là, qui va être leur parent. D'accord ? Donc, du coup, les nœuds, ici, sont rajoutés à la close list aussi, parce qu'ils n'étaient pas dans la close list. Ils sont rajoutés à l'open list, pardon, parce qu'ils n'étaient pas dans l'open list. C'est un nouveau nœud à checker. Et les nœuds qui étaient déjà positionnés dans l'open list, on va faire, donc, un test spécial dessus. On va recalculer leur G directement depuis depuis le parent du current node, c'est-à-dire le parent de celui-ci, donc ça veut dire, en l'occurrence, le nœud de départ, là, dans notre cas. Et on va regarder si, au niveau de notre G, c'est plus rapide d'avoir, c'est un G qui est plus petit, en faisant directement depuis le parent ici du current node, c'est-à-dire depuis ici vers là, par exemple, admettons qu'on soit en train d'analyser ce nœud-là, le nœud qui est l'enfant de celui-là, par exemple, dans l'ensemble de nos nœuds, de nos huit nœuds qui sont autour. On a fait celui-là, par exemple, on a fait celui-là, enfin, admettons qu'on ait commencé par celui-là, ensuite, on a fait celui-là, on s'est rendu compte qu'il était un mur, donc on ne l'a pas analysé. Celui-là, on s'est rendu compte que c'était un nœud qui était nouveau, donc on l'a ajouté dans l'open list. Il n'était ni dans la close list, ni dans l'open list, donc on l'a ajouté dans l'open list. Ensuite, on arrive à ce nœud-là, qui est l'enfant de ce nœud-là, toujours, puisqu'on a fait la bonne parentation. Et nous, on aimerait savoir si, effectivement, dans notre cas, c'est plus rapide de faire ça, donc ce déplacement-là, pour arriver jusqu'à celui-là, ou est-ce que c'est plus rapide d'aller directement depuis ce nœud-là vers ce nœud-là, en diagonale directement. Donc là, on peut se le dire visuellement que c'est quand même plus logique d'aller directement en diagonale de ce nœud-là à ce nœud-là, plutôt que de passer par une case supplémentaire ici. Donc comment on fait le test ? Comment l'algorithme va faire le test ? Il va tout simplement prendre le parent de son parent, c'est-à-dire le parent de son parent, son parent, c'est ce nœud-là, et on prend son parent, qui est celui-là. Et il va calculer donc un g, d'accord ? Le g, pardon, depuis l'ancien parent. Donc le g depuis l'ancien parent, ici, c'est 14, parce qu'ici, ce g-là, il a un g de 0, on saute un nœud et on prend celui-là, on a fait un déplacement en diagonale, donc ça a un coup de 14. Donc, si on va de là à là, ça fait un g qui vaut 14. Si maintenant, je passe par ce nœud-là, ça fait combien ? Ça fait, donc, un g de 10 plus un g de 10. Parce que, souvenez-vous, verticalement, ça vaut aussi un coup de déplacement de 10. Sauf que le g, c'est aussi, on prend aussi en compte le g du parent, souvenez-vous. Donc, ça veut dire que celui-là, il a pour parent ce nœud-là. Ce nœud-là, il avait déjà un g de 10, d'accord ? Je rajoute 10 de déplacement, ça nous fait 20. Donc, en fait, passer de là à là à là, ça nous fait un total de g de 20, alors que d'aller directement du parent du parent, en fait, par rapport à ce nœud-là, bien sûr, jusqu'à ce nœud-là directement, eh bien, ça nous fait juste un déplacement de 14. Donc, comme le déplacement, enfin, le g, j'ai dit déplacement de 14, mais c'est g de 14, je voulais dire. Comme le g, il est de 14 et qu'il est plus bas donc que 20, eh bien, ce qu'on va faire, c'est, on va reparenter. Donc, souvenez-vous, ce nœud-là, jusqu'à présent, il avait comme parent ce nœud-là, eh bien, on va le déparenter de ce nœud-là et on va le reparenter sur le parent du parent. Parce qu'effectivement, on sait que ça sera plus efficient de passer directement de ce nœud-là à ce nœud-là. Donc, j'espère que, globalement, vous commencez aussi en arrière-pensée à voir l'intérêt des parents. Là, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a parenté ce nœud-là à ce nœud-là. On va parenter d'autres nœuds petit à petit. Je ne sais pas, je ne prends peut-être pas le chemin le plus court, mais on va parenter d'autres nœuds, très probablement, mais on va parenter d'autres nœuds comme ça jusqu'à tomber sur le nœud final. Et là, on aura une liste inversée. On aura juste à renverser notre liste de parents pour pouvoir avoir les parents dans l'autre. Donc ça, c'était juste l'arrière-pensée, mais on n'y est pas encore. si vous n'avez pas compris, ce n'est pas bien grave, vous allez voir, on va y vivre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a reparenté ce nœud-là sur celui-là. Et on va l'ajouter à la close list parce qu'en fait, on l'a déjà analysé, on l'a reparenté et on a fait une optimisation terrible. On est allé en diagonale directe et on a évité un déplacement pour rien. Donc c'est génial. Donc du coup, on l'a ajouté dans la close list. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule les autres. Donc celui-là, celui-là, avec toujours la même décision, c'est-à-dire est-ce que ça vaut plus le coup de faire depuis le parent du parent ? Là, théoriquement, si je suis allé dans ce sens-là, ce serait celui-là qui serait à la place de celui-là dans la close list, mais ce n'est pas grave. Vous avez compris l'intérêt. Mais l'algorithme va faire ce test et ça va nous permettre de continuer. Donc il va continuer les autres cases ici et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est continuer son analyse et il va prendre le nœud qui restera qui a le F le plus petit. Donc là, admettons qu'on soit parti dans ce sens-là. On a découvert ça. ici, on va recalculer le F. Je vais les mettre aussi ici. Donc là, on avait déjà un G qui valait 10. On a fait un déplacement en diagonale. Donc là, on se retrouve avec un déplacement de 24. Enfin, on a fait ce nœud-là. Il est diagonal par rapport à celui-là. donc on rajoute 14 au G précédent. Ici, on a une valeur de 40 qui est l'heuristique. Alors vous remarquez qu'en fait, plus on se rapproche du nœud par an, plus l'heuristique baisse. Là, je vais avoir 1, 2, 3, 4 nœuds. 4 nœuds x 10 ça fait 40 donc je peux quand même le laisser. Mais vous voyez que par rapport au nœud lointain par rapport au nœud final, l'heuristique est quand même assez loin, assez haute, pardon, assez élevé. Donc revenons à nos moutons. Ici, on a une heuristique de 40. Donc 40 plus 24 ça va faire 64. Ici, on va avoir 24 aussi. en G. Ici, on va avoir aussi 1, 2, 3, 4, 40. 40 plus 24 ça fait 64. Donc là, il va récupérer le nœud qui a le plus petit F. Donc là, ça pourrait être par exemple celui-là. On est toujours avec le nœud courant qui est ici, bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup ? C'est que ce nœud-là, alors effectivement, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'il va calculer l'ensemble des nœuds dans l'open list. Donc il ne va pas calculer que les 8 nœuds autour. Il ne va pas prendre la valeur du F le plus petit dans les 8 nœuds autour. C'est les 8 nœuds, il est juste, il les ajoute au niveau des relations par enfant par rapport au nœud courant. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'était celui-là. Il les ajoute, il check que ce nœud ne soit pas dans la close list. Il calcule le F, enfin le G, le H, le F. Il fait la représentation si nécessaire, si le déplacement n'était pas intéressant. Mais c'est tout. Après, le F qui est pris, on est à nouveau dans le nouveau cycle. Là, il vient regarder dans l'open list et il prend l'ensemble des nœuds qui se trouvent dans l'open list. Là, ça veut dire celui-là, 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 et il prend le F le plus petit toujours en ayant le même parcours de l'open list, c'est-à-dire, par exemple, de l'intération 0, 1, 2, 3, de l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11, enfin, n nœuds dans l'open list. Du coup, là, il va prendre le nœud avec le F le plus petit, donc là, par exemple, on va dire que c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le met dans l'open list et c'est reparti en... Je n'ai pas de chance avec les couleurs. Et c'est reparti, du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce nœud est repassé dans la close list. Les 8 nœuds qui sont adjacents, c'est-à-dire celui-là, 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 et celui-là, déjà, on sait qu'on ne va pas les analyser parce que c'est soit des murs, soit des nœuds qui sont déjà dans la close list. Ceux-ci, ils sont neufs, donc, on va les ajouter et calculer leur F et leur G. Je vais les calculer avec vous pour bien que le pattern commence à rentrer. Donc, ça veut dire qu'on a le nœud courant qui est là aussi. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, le F, le plus petit F qu'on avait choisi, ça devient le nœud courant. Ensuite, ils partent dans la close list. Les 8 nœuds autour, s'il y en a qui n'étaient pas dans la close list ou qui n'étaient pas dans l'open list, on les ajoute à l'open list, on calcule leur G, leur H et leur F. Donc, ici, on a 24 plus 14, puisqu'on va en diagonale de ce nœud-là et on prend le G, l'ancien G, on ajoute 14 puisqu'on a fait un déplacement en diagonale. Donc, ça fait 24 plus 14, ça fait 38. on a ici le H qui est calculé de la manière suivante. Donc, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6, ça fait bien 60 parce qu'on multiplie par 10. 60 plus 38, ça va nous faire 98. Ensuite, on calcule ce nœud-là. Donc là, c'est un déplacement vertical, donc ça a un coup de 10. Ça fait 24 plus 10, ça fait 34. Ce nœud-là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, donc, multiplié par 10, 50 en H. 50 plus 34, ça nous fait 84. On continue. On est sur ce nœud-là, donc, alors oui, encore une fois de plus, je l'ai oublié, mais pour moi, c'est une évidence. C'est que tous les nouveaux nœuds qui ne sont pas dans la close list ou qui ne sont pas des murs, on les a parentés au nœud courant. Donc ce nœud-là, il a pour parent celui-là, ce nœud-là, il a pour parent celui-là, ce nœud-là, il a pour parent celui-là. Je l'avais déjà dit en disant qu'on prend le G du parent, aussi. Donc du coup, ce nœud-là, il a un G du parent plus 14, puisqu'on a un diagonal, donc ça fait 38. Il a aussi une heuristique de 1, 2, 3, 4, 40. 40 plus 38, ça fait 78. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe ? On va aussi, on a aussi, effectivement, analysé pour chacun des nœuds, j'ai oublié de le préciser, à chaque fois, il faut analyser est-ce que c'est plus intéressant de passer directement de ce nœud-là à, par exemple, ce nœud-là, ou est-ce que c'est plus intéressant directement de passer de ce nœud-là à ce nœud-là. Là, par exemple, pour ce nœud-là, est-ce que ça serait plus intéressant de faire un passage de ce nœud-là via ce nœud-là par ce nœud-là ou directement de ce nœud-là directement vers ce nœud-là. Donc là, on pourrait très bien dire aussi, comme tout à l'heure, que ce serait plus intéressant de passer via ce nœud-là directement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, on a 14 plus 10, ça fait 24, plus 10, ça fait 34. Mais ici, 14 plus 14, il se trouve que ça fait 28, et 28, c'est inférieur à 34. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait ici ? On aurait ajouté ce nœud-là dans la close list. Il aurait un g de 28. donc il aurait un f en fait de 5, de 78. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout simplement fait un reparentage. Pas de chance avec les couleurs. On aura refait un reparentage de ce nœud-là vers le parent du parent. Ça, je l'ai déjà expliqué précédemment dans la vidéo. Etc. Donc là, on va continuer à analyser notre list et aller chercher le nœud le plus ayant le f le plus bas. Donc là, on reprend tous les nœuds qui sont dans l'open list. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nœuds. On va prendre celui qui a le plus petit f, c'est celui-là. On va calculer les cases aux alentours. Etc. Etc. Et il y a bien un moment où on va se rapprocher du nœud. On aura fait calculer une grande majorité de nœuds, si ce n'est tous dans certains cas. Et il y a bien un moment où le current note, c'est-à-dire le nœud qu'on est en train de checker, eh bien, ce sera le nœud d'arrivée. Et admettons que, par exemple, l'algorithme, il nous ait fait ce chemin-là. Alors là, c'est pas du tout forcément ce que va faire l'algorithme, mais c'est magie non. Admettons qu'il nous ait fait ce chemin-là. Alors quand je dis ce chemin-là, c'est-à-dire qu'en fait, il a pris le parent il a fait une relation de parentage de la sorte, c'est-à-dire que celui-là il pointe vers celui-là, celui-là il pointe vers celui-là, celui-là il pointe vers celui-là, celui-là il pointe vers celui-là. Et là, le current node, il est ici, on ajoute tous les nœuds autour, donc les huit nœuds qui sont autour, et donc forcément, il va se créer un lien de parentation avec celui-là. Donc quand on arrive au current node et qu'on a ajouté la parentation, qu'est-ce qui va se passer ? On va stopper l'algorithme, on va lui dire attention, là tu ne vas pas revenir pour vérifier est-ce que tu as déjà des nœuds, est-ce qu'il te reste des nœuds dans l'open list. On va arrêter tout, on va sortir cette boucle-là, donc avec un break en général, et on va remonter les parents, c'est-à-dire qu'on va partir du nœud de fin et on va remonter les parents. Donc on va prendre ce parent, on va l'ajouter dans une liste, cette case, on va l'ajouter dans une liste, on va remonter le parent, on va ajouter cette case dans cette liste de parents, etc., etc., jusqu'à qu'on tombe sur le nœud qui est le start node, le nœud de départ. Du coup, là, qu'est-ce qu'on aura ? On aura une liste de nœuds inversés, c'est-à-dire du nœud qui est le plus proche du nœud de fin, et jusqu'à la valeur qui aura le plus grand index dans le tableau qui est en fait la valeur de début. Donc qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? Là, il va falloir qu'on fasse un reverse, donc qu'on renverse l'ordre dans la liste pour avoir une liste de parents, en fait, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, je sais que dans ma liste, j'aurai d'abord ce nœud, c'est le start node, ce nœud, ce nœud, puis ce nœud, puis ce nœud, puis ce nœud, puisque j'ai inversé ma liste. Avant, c'était d'abord ce nœud, puis ensuite 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 ce nœud, dans l'ordre, dans l'ordre que je viens de citer. Donc du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé l'ordre des parents, donc du coup, on a ce nœud, ce nœud, ce nœud, ce nœud, et ce nœud. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire qu'on a les nœuds dans le bon ordre d'un chemin pour arriver au but final qui est ce nœud-là. Et ça c'est plutôt cool parce que vous voyez que l'algorithme au final, je vous l'avais dit normalement avec un petit peu plus de recul, il est assez facile à visualiser mais il faut avoir toutes les infos. Et donc ça nous permet de trouver le chemin le plus court dans la majorité des cas ou du moins un chemin, au moins on n'est pas parti avec rien, on part pas avec rien, on a un chemin. Et effectivement il y a un autre point à prendre en compte c'est que si ici j'ai des murs partout, eh bien j'ai des murs qui entourent mon start node, comme ceci, eh bien ça veut dire que ma liste, mon open list, elle va être vide. C'est à dire qu'il y a un moment où j'aurai plus de nœuds à rajouter dans mon open list et je n'aurai toujours pas atteint le but. Donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, je suis sûr et certain que je n'ai pas de chemin possible. Donc là après c'est à vous soit d'arrêter la recherche, soit de faire autre chose en fonction de ce que votre intelligence artificielle doit faire dans le cas où vous êtes dans un enclos, vous êtes fermé, vous êtes bloqué. Eh bien du coup c'est plutôt cool, maintenant on sait comment trouver le chemin via notre algorithme ASTAR. Maintenant je vais détailler certains petits points en guise de bonus, vous n'êtes que vous pouvez très bien faire avec les infos que je vous ai données. C'est que le G, donc c'est déjà le G, j'aimerais préciser un petit peu la notion de G. Et l'heuristique aussi, on va parler un petit peu plus précisément. Donc l'heuristique, je vous avais dit que c'était le nombre de cases à vol d'oiseaux depuis n'importe quel nœud. Donc par exemple, depuis ce nœud-là, on aurait une, deux, trois, quatre, cinq, cinq cases. Comment on calcule ce nombre de nœuds ? On pourrait très bien le calculer en ajoutant le nombre de nœuds à l'horizontale, entre ce nœud-là et ce nœud-là. Donc là, imaginez-vous par exemple, je suis en train de calculer ce nœud-là. Alors je l'ai mis en vert fluo. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le nombre de nœuds qui les séparent sur le plan horizontal. Donc admettons que là, ils soient sur les mêmes nœuds. Je vais calculer sur le même axe X, pardon, sur le même axe des abscisses. Je vais calculer le nombre de nœuds qui les séparent. Donc ça ferait 1, 2 en comprenant le nœud final. Et ensuite, je vais ajouter cette valeur au nombre de nœuds qui les séparent horizontalement. Donc là, ça ferait 1, 2. D'accord ? J'ai dit horizontalement, verticalement, je vous l'ai dit. Ça fait 1, 2. Donc là, ça fait 1, 2 plus 2. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4. J'ai oublié de dire qu'il y avait un cinquième parce que ça faisait 1, 2 et verticalement, ça faisait 1, 2, 3. D'accord ? Parce qu'on compte à chaque fois le nœud final. Et donc là, on compte en nombre de cases. D'accord ? Donc ça fait, ça ferait donc 5 nœuds qui les séparent. Et en fait, la formule, elle est assez simple à comprendre. On prend le nœud sur l'axe, on prend la valeur du nœud final sur X, sur l'axe des abscisses. Donc c'est cette valeur moins le nœud qu'on est en train de checker. Donc je l'ai appelé C. Par exemple, ça serait celui-là. On prend sa valeur X et on la soustrait à la valeur X du nœud arrivé. Et on prend la valeur absolue parce qu'effectivement, si le nœud d'arrivée, il se trouve qu'il est avant sur l'axe des X que le nœud qu'on est en train de checker, par exemple, qui serait là, ça ferait une petite valeur moins une grande valeur, ça ferait un nombre négatif. Et un nombre de nœuds négatifs, ça ne vous va pas dire grand-chose dans notre cas. Donc du coup, je prends la valeur absolue et j'ajoute la valeur absolue de EY moins CY. EY, c'est la propriété Y dans notre map, dans notre carte. Donc à combien aller sur l'axe des Y moins le nœud C, là, j'ai appelé C, en Y. Donc je vais vous montrer par exemple sur Y. On va partir de ce point-là pour bien effectivement retrouver le tout. Donc là, j'ai le nœud 0, 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 nœuds en X et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 nœuds en Y. Donc là, je vais tracer un repère pour vous montrer. Et chaque unité, c'est une case. Donc du coup, c'est un repère aussi avec l'origine A0, 0 qui se trouve ici. Ce n'est pas un repère cartésien qu'on a l'habitude de voir dans les cours de maths. Donc du coup, et là, l'origine, oui, c'est la case. Je compte en termes de case. Donc du coup, j'aurais... Ici, je suis à la case 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce nœud-là, il a un X de 6 et il a un Y de 1, 2, 3. D'accord ? Donc le nœud final, ici, il a... Il a... En guise de note, je me le fais en guise de note. Même couleur. Il a donc un... Il a donc un E de X qui vaut 6 et il a un E de Y. Il a donc un Y qui vaut 2. Maintenant, je vais prendre le nœud ici par rapport à mon repère. Donc il a un nœud en X. Il a une valeur en X qui fait 0, 1, 2, 3, 4, qui fait 4. Et il a une valeur en Y qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc ça nous donne quoi ? Ça nous donne... Et je l'ai appelé C, donc C. Donc ça nous donne E2X. Ça fait donc 6, moins 4. Si je prends la formule qui est là. Je l'ai marqué ici. Donc ça fait 6, moins 4, ça fait 2. Je prends la valeur absolue, donc ça fait quand même 2. Plus... E2Y, moins C2Y, ça fait... E2Y, ça fait 2, moins 6. 2, moins 6, ça fait moins 4, cette fois-ci. Euh... 2, moins 6. Euh... 2, moins 6. Je me suis trompé, c'est... Le Y de ce nœud-là, il est à 3 puisqu'on compte le nœud final. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça fait 3, moins 6. 3, moins 6, ça fait moins 3. Mais je prends la valeur absolue, donc ça revient à un nombre positif, donc ça fait 3. Donc souvenez-vous, ici on avait 2. 2, plus 3, ça fait 5. Et si on compte, 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 5 cases les cas. Et ça, c'est l'algorithme Manhattan. Alors, à mon avis, on doit l'appeler Manhattan parce que, vu de haut, si on se dit qu'on est à Manhattan avec tous les immeubles, on peut très bien se dire, par exemple, c'est la rue numéro temps et puis à vol d'oiseau. Sur une carte, on pourrait se dire, bon, à vol d'oiseau, t'en as pour tant d'immeubles. Je pense que l'origine, à mon avis, doit avoir un lien avec ça. Donc du coup, là, on s'est calculé l'heuristique de manière programmatique. Je ne sais pas si elle se dit en programmation. Je vais revenir en arrière pour essayer de faire disparaître mes flèches de repères qui ne sont pas très belles. Voilà. Et donc, ça, c'était pour l'heuristique. Donc la formule, elle est là, si jamais vous avez envie de la prendre par cœur, mais bon, elle est facile à retrouver. Et le G, alors du coup, le G, il y avait un truc qui était assez bizarre. C'était qu'on avait dit 14 de déplacement en diagonale et 10 de déplacement sur quand on se déplace horizontalement ou verticalement. Alors pourquoi, vous allez me dire ? Parce qu'on a représenté... Je vais prendre, par exemple, la case de départ ici, cette case-là et cette case-là. Je vais dire que me déplacer horizontalement, ça a une valeur de 1. D'accord ? En fait, je vais partir du principe que je suis dans un triangle rectangle. Alors, ça va vous paraître super bizarre, mais vous allez voir. C'est assez simple à visualiser. C'est un triangle rectangle. Voilà. Donc j'ai pris le centre de chacune de mes cases. Je vais virer un peu le texte dont on s'était servi tout à l'heure. Donc là, je me suis mis au centre des cases. Et j'ai dit que... Donc il est rectangle ici, là. Et j'ai dit que cette distance de mon triangle rectangle, elle valait 1. Et que cette distance... Cette longueur, pardon, de mon triangle rectangle, ce côté-là, il a une longueur de 1 aussi. D'accord ? Et maintenant, en fait, j'aimerais savoir, ici, la longueur de l'hypothénus. Et là, vous commencez à voir, en fait, que ça, c'est la diagonale, en fait. D'accord ? Donc là, si je me déplace de 1 ici, donc ça veut dire que je me suis déplacé d'une longueur de 1 si on se replace dans le triangle rectangle. Verticalement aussi, j'ai une longueur de 1. Combien vaut l'hypothénus ici ? Et bien l'hypothénus, on sait tous. Le théorème de Pythagore, on le connaît tous, c'est a² plus b² est égal à c², avec c l'hypothénus a et b, les deux autres côtés. Nous, les deux autres côtés, on les a. Il n'y a pas de souci. Les deux autres côtés, ils valent 1. Je l'ai mis là, ici, d'ailleurs. Donc là, ça serait le côté, ici, horizontal. 1, ça serait le côté vertical, puissance 2, toujours. Parce que c² est égal à c². C, ça serait donc l'hypothénus. Donc, maintenant, je pourrais faire un truc assez cool. C'est bon, déjà, ajouter mes deux 1, puisque 1², ça fera toujours 1. Du coup, on se retrouve avec 2, ici. Et j'aimerais enlever ici le carré du côté de l'hypothénus pour avoir la vraie valeur de l'hypothénus. Et ce que je peux faire, c'est tout simplement utiliser une fonction, la fonction racine carrée des deux côtés. Ça me ferait racine carrée d'un côté, racine carrée de l'autre. Racine carrée d'un nombre qui est au carré, ça enlève le carré. Et racine carrée de l'autre... Et la racine, bien sûr, elle partira aussi, ici. Et du coup, ça me laisse la racine carrée de 2 de l'autre côté. Donc, c, c'est la racine carrée de 2. En partant du principe qu'on a, ici, une longueur de 1, ici, et une longueur de 1, ici. Donc, l'hypothénus, ici, dans notre cas, il vaudrait racine carrée de 2. Et racine carrée de 2, ça fait 1,41. Et nous, en tant que programmeurs, pour éviter d'avoir des nombres à virgule interminables, ce qu'on a fait, c'est que, pour l'algorithme, on a arrondi le truc globalement. On a dit que c'était 1,4. Et pour éviter d'avoir des virgule totalement, et pour avoir que des nombres entiers, on a fait multiplier cette valeur par 10. Donc, tous les côtés vont être multipliés par 10, du triangle rectangle dans lequel on raisonnait. Donc, ici, on était à 1, donc je le multiplie par 10, ça fait 10. 1, là, on est à 10 aussi. Et en diagonale, on est à 14. D'accord ? Parce que j'ai arrondi. Et j'ai enlevé la décimale. Mais du coup, si maintenant, je reviens sur l'heuristique, et que l'heuristique, en fait, je comptais en nombre de cases, l'heuristique, il va avoir un poids beaucoup moins important que le G. Et comme on sait que l'heuristique, il va être utilisé aussi dans le F, eh bien, il faut que je rééquilibre les choses, puisque l'heuristique doit avoir le poids le plus important. Donc, du coup, je rééquilibre les choses. Enfin, du moins, le poids le plus important au début. Donc, du coup, je rééquilibre les choses, et ça me revient à multiplier, en fait, les deux valeurs par 10. Comme ça, j'ai plus de décimales, et les deux, ils ont autant d'importance dans l'algo. Donc, voilà. Alors, ça fait quand même un certain nombre de choses. Ça fait beaucoup de choses depuis le début. Je vous invite à revoir cette vidéo plusieurs fois si vous ne l'avez pas compris, d'aller chercher d'autres références de cours. Ça peut vous aider pour plein de... Pour comprendre cet algorithme, mais aussi pour peut-être pousser un petit peu plus loin, pour aller voir d'autres choses. Par exemple, là, nous, on a raisonné dans une grille, une grille de cases, de tiles. On pourrait très bien raisonner dans un nav mesh ou ce genre de choses. Donc, voilà. Par exemple, vous pouvez aller chercher des infos sur une nav mesh. Vous pouvez aussi, par exemple, vous poser des questions sur comment on pourrait générer dynamiquement... Enfin, rajouter un node dynamique dans la map sans forcément tout casser, enfin, tout recalculer à chaque fois. Vous pouvez faire des optimisations. Par exemple, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté le... On a calculé le G et le H au fur et à mesure. Moi, dans une map statique où tous les éléments sont statiques, les murs seraient statiques, les nœuds ici seraient statiques, pourquoi on calculerait et on ne calculerait pas directement le H si le nœud de fin est statique ? Ça nous permettrait de gagner vachement de temps. Et puis, quand on générerait tous nos nœuds, toute notre map, on aurait directement le H, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui vous permettent de réfléchir, de pousser peut-être un petit peu la notion de pathfinding un peu plus loin. Vous voyez que ce n'est quand même pas quelque chose d'assez... Ce n'est pas quelque chose d'ultra simple. C'est quelque chose qu'il faut se poser. Il faut en avoir codé un au moins une fois pour pouvoir bien assimiler et avoir fait des erreurs, avoir fait des tests. Les sources d'erreurs principales de cet algorithme, en programmation, dans la pratique, c'est vraiment les boucles infinies. Vous allez peut-être tomber dans des boucles infinies. Donc là, je vous invite à bien débuguer, à utiliser un débuggeur. Et puis, voilà. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est... Mettez cette vidéo, par exemple, en fond. Faites des pauses et essayez de coder en même temps la théorie qu'on a vue ici. Donc, c'est quelque chose d'assez important d'en coder un. La théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'en est une autre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite encore une fois de plus à revoir cette vidéo si vous n'avez pas forcément tout assimilé parce qu'il y a beaucoup de notions. Essayez de vous mettre un petit peu de loin et d'avoir une vision globale sur l'algorithme, son but, et pourquoi ça a été fait de cette manière. On a essayé de donner des clés sur le pourquoi on a construit cet algorithme comme ça, notamment avec l'histoire des parents, etc. Essayez dans votre tête de penser à un algorithme qui pourrait être encore plus optimisé que ça. Et ça va vous permettre de revenir sur cet algorithme et de vous dire que c'était une bonne solution. Souvent, en essayant de réfléchir par soi-même, on arrive à se poser des questions et on se dit comment en fait on pourrait faire ça. Et puis quand on découvre l'algorithme, on se dit c'est évident, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, je vous invite à avoir cette réflexion autour de cet algorithme, de chercher d'autres algorithmes. Il n'y a pas que le ASTAR. Le ASTAR, c'est quelqu'un qui attribue un nom à cette méthode. Vous pouvez très bien essayer de le modifier pour faire d'autres choses selon vos besoins. Restez pas bloqué dans un algorithme en vous disant c'est comme ça que tout le monde fait, donc c'est comme ça que je dois faire. Essayez de raisonner un petit peu aussi vraiment en dehors de ce que les ingénieurs appellent des systèmes. On n'est pas forcément obligé de raisonner que dans ce que les gens ont déjà établis de base et de base. Essayez d'avoir vraiment une ouverture d'esprit là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est quand même un gros défi de m'écouter parler jusqu'au bout. Je sais que c'est assez embêtant de regarder un tuto de A à Z. Si vous avez fait de A à Z ou si vous avez fait des poses, c'est tant mieux. Prenez une pause, c'est assez important aussi. Et à vos claviers pour coder votre premier pathfinding. Sur ce, à plus et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Tout Apprendre. Ciao, ciao !